bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo ça fait super plaisir de vous retrouver pour nouvelles vidéos partager aider les backpackers c'est aujourd'hui ma passion ça fait 7 ans que j'ai cette activité si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit avis ça va vous prendre seulement quelques minutes si vous aimez mon travail n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer bien sûr la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle notification lorsqu'il ya une vidéo qui est publiée si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur le bouton moins 5% assurance pvt cette assurance est une assurance très complète pour les personnes qui partent dans le cas d'un visa vacances travail en australie en nouvelle zélande et partout en pvt bien sûr si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à souscrire votre assurance par le billet de mon blog en cliquant directement en bas de la vidéo moins 5% assurance pvt vous allez être redirigé directement vers un lien je vous invite donc à souscrire votre assurance directement en cliquant sur souscrire et vous verrez vous allez avoir une réduction automatique des 5% il n'y a aucun code promo à saisir avec l'assurance pvd vous allez être couvert 30 jours à votre retour de pvt 90 jours si vous voyagez bien sûr en dehors de votre pays pays en pvt donc par exemple l'australie la nouvelle zélande pour les partir en asie n'importe où très couvert en pvt dans le pays vous allez pouvoir travailler donc les personnes qui me suivent c'est essentiellement australie nouvelle zélande bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo sur youtube pour parler pvt australie bien sûr ici on parle essentiellement australie sur cette chaîne au cas où vous l'avez pas compris alors bonjour sandra j'ai l'impression qu'il ya un drapeau derrière donc t'es partie en australie exactement voilà bon bonjour à toi voilà donc on va parler bien sûr de son expérience elle est partie donc en 2015 lors dans le cadre d'un working holiday donc le visa 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 vacances travail classique pour les 18 30 ans alors je vous parle c'est réservé aux 38 30 ans alors sandra déjà bas présente présente toi là qui tu es alors je suis sandra j'ai 28 ans à l'heure actuelle donc j'en avais 25 je suis partie en australie et en fait moi je travaille actuellement dans le commerce et je suis partie en 2015 2016 pour une année en australie excellent donc et qu'est ce qui t'a motivé à partir en fait à le schéma classique tu termines tes études donc là moi j'ai déterminé mon master de commerce et marketing et tu te rends compte que toute ta vie ben elle course voilà tu étais à fond dans tes études la tête dans le guidon et en fait un jour ça s'arrête net puisque tu as fini tes études pour ma part donc j'avais pas de travail pas de copains le néant et là tu dis ben merde en fait c'est comme si tu avais ta vie dans un train et soit tu montes dans le train ou soit tu le regarde passer et moi c'est ce que j'ai fait je me suis rendu compte que j'avais juste regardé ma vie passer et j'avais manqué quelque chose donc je ressentais qu'il me manquait quelque chose et en fait après j'ai trouvé un cdd dans le commerce international mais je sentais qu'il me manquait un truc et je savais pas vraiment quoi donc je voyais les gens qui voyageaient autour de moi et qui étaient super contents de leur voyage et tout mais moi je trouvais pas le courage en fait de me dire bon allez c'est bon je quitte tout et je me barre quoi et en fait un soir je me suis dit ben j'ai commencé à regarder les blogs et notamment le tien et je me suis renseigné un petit peu sur le working holiday je me suis dit ben pourquoi pas qu'est ce que je pourrais bien faire pour trouver le courage et finalement j'ai juste demandé mon visa un soir et je me suis dit bah si je l'ai c'est le destin et ça y est je pars et quelques semaines après moi j'ai atterrissé à la fin et d'accord donc bah comme vous dit sandra des fois ben on se retrouve dans un schéma classique où en fait finalement on se dit mais finalement on est je suis pas dans mon assiette donc c'est pas de c'est pas une finalité à bien sûr de partir en pvt mais si vous ressentez le besoin que vous sentez que vous en avez un petit meubard de votre vie par rapport avec une routine spéciale ou ou un fin de cycle par rapport à une relation amoureuse parce que malheureusement ça peut arriver prenez l'air et allez voir ce qui se passe dehors allez voir un petit peu là voilà une autre culture notre langue rencontrer des gens et ça va vous changer on revient changer toujours de ce genre d'expérience c'est souvent ce qui se passe dans des retours de backpackers voilà on revient changer on revient plus fort alors du coup entre le moment où tu as décidé de partir et entre le moment où tu es parti c'est passé combien de temps peut-être deux semaines ah ouais d'accord alors oui là c'est un peu exceptionnel ça s'est fait très vite et en fait bon après tu as plusieurs options soit tu dis bah je commence par voyager je profite après je travaille principalement pour les gens qui font les fermes comme ça tu restes deux ans et puis voilà ou alors tu peux dire je travaille à fond tout de suite et après je ferai mon petit road trip etc moi j'avais pas vraiment préparé mon voyage je savais pas exactement combien de temps j'allais partir je me suis dit bah je pars qu'est-ce que qu'est ce qui peut être le pire je dois rentrer c'est pas si grave voilà j'ai ma famille ça sera pas si grave donc en fait moi j'ai choisi l'option de prendre d'abord des cours d'anglais d'accord en fait pour rencontrer des gens me remettre dans le bain de l'anglais et après travailler et ensuite faire mon road trip d'accord je sais pas si c'est vraiment la bonne solution mais en tout cas avec le recul je me dis que c'était une bonne entrée en matière pour à la fois t'habituer en fait au nouveau pays et surtout pratiquer la langue pour pas te retrouver en galère pendant les entretiens d'embauche voilà voilà exactement comme a dit Sandra ça dépend après de votre stratégie d'attaque c'est à dire que quand vous allez arriver développer une stratégie d'attaque c'est à dire soit vous êtes manuel donc à ce moment là vous travaillez en ville avec un minimum d'anglais il a besoin d'être bilingue soit vous avez un super niveau d'anglais et à ce moment là vous tentez la restauration les bars ou des boulots qui sont comme assez exigeants au niveau de la langue soit vous partez dans le cadre d'une expatriation avec des diplômes bien précis donc là il faut bien vérifier si les diplômes sont reconnus donc ça je vous invite à faire le ministère administratif il faut faire une reconnaissance du diplôme et sinon bah soit vous voulez vraiment vivre l'aventure à fond et pour moi la vivre l'aventure à fond c'est directement arriver en australie faire la paperasse et acheter un véhicule 4x4 van ou break ça c'est vraiment votre mode de voyage selon votre budget et votre envie donc toi sandra t'es arrivée dans quelle ville moi je suis arrivée à Sydney et voilà alors pour ceux qui débarquent dans la vidéo j'en suis sûr il y en a qui savent pas où c'est Sydney donc je vous mets directement sur la carte en bas bien sûr donc Sydney je dirais que c'est une ville où il y a comme toute grande ville il y a énormément d'offres mais énormément de concurrence donc bien sûr à prendre avec des pincettes c'est pas forcément le meilleur choix si vous n'avez pas un super profil parce qu'il y a quand même une concurrence assez déloyale surtout sur la période Sydney je le recommanderais plutôt entre mi octobre et mi avril le reste c'est la basse saison surtout tout ce qui est restauration donc plus backpacker on va dire alors après c'est bien sûr ça dépend de vos compétences si vous êtes manuel bon bah celui du travail toute l'année bon ça dépend bien sûr de vos compétences voilà il faut se poser les bonnes questions donc toi à Sydney qu'est ce que tu t'es orienté vers quelle recherche de boulot alors donc moi en fait après mes cours en fait à l'issue tu obtiens un certificat donc qui m'a permis de valoriser un niveau déjà sur place auprès des recruteurs ensuite j'ai commencé à chercher donc la première étape bien sûr c'est d'adapter conserver aux normes locales ensuite moi j'ai décidé de l'imprimer pour me motiver en fait tout simplement me mettre vraiment dans l'ambiance recherche de taf à fond quoi donc j'ai été le distribuer et malheureusement c'est pas les bisounours c'est comme tu viens justement de le dire très bien on est en concurrence avec beaucoup de backpackers mais pas seulement aussi en concurrence avec les australiens donc il faut vraiment qu'on ait un truc qui nous démarque des australiens ce qu'on parle pas quand on n'est pas bilingue voilà c'est difficile de trouver un truc qui nous démarque donc j'ai moi j'ai cherché en fait enfin j'ai travaillé sur plusieurs fronts donc d'abord je j'ai cherché de mon côté j'ai vu que ça donnait pas grand chose donc j'avais deux options soit je continue soit je bougeais en fait moi je restais sur Sydney moi j'ai fait le choix de rester sur Sydney et pas vraiment le bon jeu voilà ensuite j'ai eu en fait il ya des agences qui aident parfois à trouver du travail moi ça a été mon cas donc j'ai travaillé avec une agence qui s'appelle work and holiday et en fait ils m'ont trouvé un job pratiquement tout de suite de pickpacker donc tu es dans ton entrepôt en fait c'était dans le domaine de l'habillement tu as ton petit chariot et tu scans des articles et tu prépares les colis en fait pour l'exposition donc ça ça a été mon premier job alors ça s'est bien passé jusqu'au jusqu'au jour où j'ai eu un petit accident ça je pourrais le raconter un peu plus tard si tu veux dans les péripéties mais en fait après ça j'ai continué à chercher et là grâce justement aux liens que j'avais tissé parce qu'en fait pour moi en australie c'était un réseau et là grâce en fait au cours que j'avais pris j'ai rencontré pas mal de personnes et notamment une jeune femme qui était fille au père et elle m'a appris un soir et elle me dit écoute la mère de famille pour qui je travaille recherche quelqu'un pour l'aider à déménager donc j'ai dit bah ok pourquoi pas je vais faire un petit job de démêlageuse écoute et donc je suis arrivée je me suis rendu compte qu'en fait cette personne c'était une célébrité australienne donc c'est pas kylie minogue on est d'accord mais c'est une journaliste télé en fait qui est très très célèbre pour avoir interviewé notamment des stars david beckham des grandes stars en fait et donc ça s'est très bien passé j'ai été déménageuse j'ai fait son ménage j'ai fait pas mal de tâches ménagères sur place et en fait elle a été satisfaite et quand mon amie française est retourné du coup en france à l'issue de son travail elle m'a proposé cette dame de travailler pour elle en tant que nanny donc de garder ses enfants donc je dormais pas sur place comme une fille au père mais je garde ses enfants donc je leur faisais à manger etc et en fait malheureusement je n'étais pas hyper bien payé donc je me suis dit que j'avais continué à chercher encore et là j'ai fait différents jobs cleaners j'ai appris aussi ce que c'était un barbec donc c'est pas la viande c'est la personne en fait qui nettoie les verres dans un bar donc je travaillais dans un bar près de l'opéra de sygnais et je nettoyais les verres alors j'étais vraiment nulle parce qu'on a aussi des effets qu'il faut pas se leurrer j'étais vraiment pourrie j'avais les mains brûlées je sortais du truc les mains brûlées donc je me suis dit je crois que c'est définitivement pas pour moi voilà donc j'ai encore continué à chercher et ces jobs là donc c'était aussi par rapport à une personne que j'avais rencontré sur le groupe des français à signer sur le groupe facebook est toujours grâce à facebook j'ai vu un jour une annonce d'une personne qui cherchait une serveuse donc il n'y avait pas forcément besoin d'expérience je me suis dit tout de suite pourquoi pas et c'est comme ça je me suis retrouvé à faire des des breakfasts pour des hommes en costume cravate sans aucune expérience dans aucun de tous les domaines que j'ai incité voilà non possible tout est possible quand on est motivé et en fait je pense que dès qu'on acquiert une première expérience donc moi ça a été pickpacker en fait ça ça déclenche le reste après on trouve beaucoup plus facilement du taf une fois qu'on commence à avoir un réseau après ça va tout seul quoi mais il faut vraiment pas lâcher et même si on connaît des échecs il faut persévérer voilà comme a dit sandra en fait il faut pas hésiter donc à y aller en fait même si vous n'avez pas un super niveau d'anglais après poser vous bien sûr les questions si vraiment le niveau d'anglais est trop trop faible n'hésitez pas à revenir à la case à la case précédente c'est-à-dire cours d'anglais ou helpix donc pratiquer l'anglais si vous ne vous sentez pas confident sinon bah allez-y et surtout restez bien ouvert au type de boulot vous partez en australie aussi pour vivre une expérience un peu atypique donc comme a dit sandra bon bah faire du déménagement je veux dire ça paraît peut-être un peu irréaliste faire ça en france c'est des boulots qu'on fait pas spécialement en france alors qu'en fait on fait des boulots et c'est ça aussi l'aventure c'est se dire bon bah je reste pas uniquement focalisé sur un type de job et focaliser uniquement dans une ville pour revenir à ce qu'a dit sandra juste avant si vous voyez que par exemple si l'année ça se passe mal et bien n'hésitez pas à partir de sylney vous n'êtes pas marié avec sylney vous n'êtes pas marié avec melbourne prenez un car avec grillante prenez un vol interne avec taguerre away c'est la compagnie pas cher et allez voir ailleurs tout simplement et après vous allez force ça va forcément se débloquer le plus important c'est se dire il ya un problème qu'est ce qui se passe donc vérifier bien votre cv donc le contenu du cv est ce que c'est votre façon de parler peut-être que vous n'êtes pas forcément fait pour avoir des clients donc il ya des gens qui sont mieux derrière et plus facile devant des des gens qui sont ils sont pas là ils sont pas forcément à l'aise dans des catégories de boulot par exemple moi je suis pas manuel il ya des gens qui sont manuels et on peut pas s'inventer des compétences et après bon bah allez-y ça va forcément payer et comme a dit sandra la persévérance c'est vraiment le point important parce que une aventure en australie comme je le dis souvent ça va très vite c'est à dire que vous êtes une situation dans un quart d'heure vous allez dans situation b potentiellement et on se rend pas c'est pas comme en france toi c'est c'est voilà tout va très vite donc accrochez vous ça vaut vraiment ça vaut vraiment le mérite et juste pour revenir à ton agence working australia c'était une agence payante oui c'était une agence payante d'accord donc très bon savoir bah tu m'enverras le le lien en message privé que ça je le diffuserai au backpacker donc alors pour trouver du travail en ville il ya bien sûr les agences d'intérim mais ça marche très bien donc aller en plein centre ville fait des recherches google et par catégorie de métier par coeur de métier il ya des agences d'intérim pour la construction pour l'hospitality donc la restauration donc agence d'intérim comme elle a dit sondage au départ le réseau et ça c'est vraiment très conseillé auberge jeunesse au départ et on tisse des réseaux on échange avec des allemands des français bon bah il ya aussi les coups facebook n'hésitez pas avant de partir à rejoindre les différents ou facebook notamment les jambes en australie c'est vraiment le groupe qui vous permet bas que j'avais créé deux ans qui voilà qui met en relation les backpackers où il y en a deux il ya d'autres groupes les français nanana voilà fait vraiment inscrivez vous à plein de groupes surtout si c'est vous un réseau c'est votre meilleure arme et surtout soyez flexible dans vos projets c'est ça l'aventure pour ajouter quelque chose il faut pas hésiter à contacter des compagnies par exemple maritimes donc en fait on se dit qu'on n'a pas d'expérience dans ce domaine là mais en fait pas hésiter à les toucher aussi parce que moi je m'étais dit vraiment pourquoi pas allez je postule etc même si je n'ai aucune expérience et un jour j'ai reçu un email d'un capitaine de bateau en fait à signer et il me propose un entretien d'embauche donc moi je me pointe avec ma tenue tailleur talons et c'est ça et le mec il me dit ah t'es Sandra bah oui c'est moi et là il me dit bah enlève tes chaussures tu montes sur le bateau d'accord donc je monte sur le bateau donc on a les petites discussions de base d'un entretien d'embauche et au bout d'un moment il me dit bon bah Sandra c'est bien sympa tout ça mais bon bah allez je te laisse la barre et le mec il se recule et il me laisse la barre d'un trois mois donc j'étais jamais monté sur un bateau comme ça de ma vie et le bateau il était rempli de touristes et je me suis dit le mec il me demande de le garer dans le port je sais pas comment ça se dit pour le garer en langage maritime mais voilà quoi et en fait tu peux avoir des entretiens comme ça de fou enfin vraiment des trucs où tu dis mais j'ai aucune expérience je vais pas postuler et en fait les gens ils te laissent ta chance quoi le mec il savait que j'avais aucune expérience et il s'est dit mais pourquoi pas en fait si elle est motivée bah moi ça me suffit quoi oui voilà je pense que là tu viens de tout résumé en trente secondes on vous laisse votre chance et ça je l'insiste souvent dans mes différentes publications contrairement à la france où on va dire ah bah non il faut avoir d'un plus cinq pour faire du ménage on en vient d'un bientôt on en vient on en vient voilà c'est le problème en australie écoute on va plutôt on va vous jugez surtout sur votre capacité d'apprentissage et et votre motivation et il ya alors bien sûr dans la dans le ça reste dans le mesure du possible bien sûr vous n'avez pas plus cela en tant qu'avocat ça se comprend mais en tout cas surtout pour les petits boulots on n'est pas manuel bas on y va on apprend et surtout on y est on fonce et on cherche pas à comprendre et c'est ça qui est incroyable des gens qui n'étaient pas manuel et on se trouve dans la construction alors il faut bien sûr il faut piger par contre on n'est pas là pour rigoler mais restauration bar on n'a jamais tenu 3 à 7 on se trouve dans un super resto ça va très vite ça va très vite dans les deux sens et surtout ne les ai pas hésité à accepter un boulot bas qui n'est pas forcément le meilleur métier du monde au départ et à multiplier aussi des boulots ça j'ai d'assurer ce que quand on trouve un boulot c'est pas forcément un full time dès le départ ça c'est attention donc n'hésitez pas à multiplier les boulots matin le soir il ya tellement de boulot et il faut juste savoir chercher et donnez vous vraiment les moyens alors toi tu es resté combien de temps à sydney je suis resté dix mois à sydney d'accord donc toi tu as vraiment une expérience vraiment sydney c'est cette toi tu es vraiment experte sydney alors on va parler donc ça va être intéressant aussi pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'en savoir plus sur sydney déjà au niveau des logements concrètement comment ça s'est passé tu es arrivé en auberge jeunesse a pris un appartement tout de suite alors je suis arrivée en auberge de jeunesse donc voilà je me suis dit que c'était un bon moyen de rencontrer des gens effectivement c'était le cas après en gros en dix mois j'ai déménagé huit fois quoi en fait je trouvais que des petits des logements sur quelques semaines etc puis je me disais pas c'est pas grave ça m'arrange de toute façon je sais pas combien de temps je vais rester j'aurais jamais pensé rester dix mois en fait voilà et j'ai tous les types de logements on est à 10 dans la coloc la chambre partagée j'ai eu tous les logements le logement aussi faut savoir qu'à sydney souvent on te on te propose des logements en fait pour le prix d'un logement meublé un logement non meublé donc ça il faut faire super gaffe faut être vraiment sûr que c'est meublé faut bien comparer les prix et aussi savoir qu'à sydney il ya beaucoup de logements qui en fait des personnes qui louent également leur salon comme chambre donc ça arrive souvent qu'en gros ton seul espace et ça ils te disent pas et tu vois pas sur le prix tout de suite mais voilà il faut faire très attention et aussi attention aux cautions parce que ça je me suis fait avoir quand tu rends les clés tu les rends uniquement quand tu as eu ta caution si la personne n'est pas là attention moi je me suis fait avoir la personne à qui et qui devait me rendre ma caution est partie en thaïlande au moment de l'état des lieux donc je me suis retrouvé à donner ma clé sans avoir ma caution et ça il faut faire vraiment vraiment attention faut c'est pas les bisounours il ya énormément de gens qui sont là pour nous arnaquer donc il faut bien se renseigner est vraiment faire attention voilà comme quand comme me dit pardon comme me dit sandra c'est ce que a dit léna sur youtube la vidéo qui a été postée aujourd'hui concrètement bah oui ils ont perdu 1500 dollars de bande donc attention par rapport à la caution c'est un sujet qui revient très souvent renseignez vous même apparemment ils avaient un contrat ils ont même à la commissariat s'est pas passé donc renseignez vous bien faites les bons choix bon après c'est compliqué de savoir si vraiment c'est safe mais voilà fait attention tout cas fait bien attention par rapport au logement s'il ya un vrai problème en australie c'est vraiment le logement surtout par la partie backpacking pour ces voyageurs temporaires c'est à dire que il ya eu beaucoup d'abus malheureusement par rapport à ça surtout dans les grandes villes comme sydney qui est à ma ville un des problèmes dans les grandes villes et du coup comment tu sais pour trouver un logement ça nous intéresse d'aller sur sur des sites sur des groupes et en fait c'était principalement grâce à ces sites là de temps en temps j'ai trouvé aussi des offres intéressantes sur airbnb donc on n'y pense pas souvent mais parfois il ya des personnes qui postent des annonces au plus long terme donc voilà il faut de toute façon c'est clair il faut y passer du temps il faut comparer il faut pas hésiter à les visiter et voilà ça c'est pas comme ça d'accord et au niveau de vu que tu as touché à pas mal de logements par exemple voilà demain je veux partir à sydney pas trop loin du centre avant la propre chambre avec un minimum de confort faudrait cibler après combien de dollars à peu près par semaine parce que là bas c'est à la semaine en général dans les 150 dollars la semaine ah ouais d'accord ok mais j'aurais dit un peu plus quand même dans les si c'est plutôt central avec sa propre chambre voilà ça dépend le type de chambre ça dépend aussi si tu as une vue pas une vue si tu es au fin fond d'une rue voilà ça dépend c'est pour ça que vous l'intérêt de comparer vraiment parce que tu peux se retrouver avec des prix est complètement exorbitant et dépenser toutes tes économies parce qu'en fait tu te seras pas rendu compte que c'est pas le prix normal d'une chambre voilà bien sûr donc voilà cibler un minimum de 150 dollars par semaine si vous souhaitez avoir plus de confort plus de qualité alors éventuellement voilà un truc bien aménagé viser plus carrément dans les 250 dollars voilà c'est plus ou moins les tarifs les logements sont chers dans toutes les grandes villes et surtout à sydney et globalement est ce que tu as trouvé que le coût de la vie était vraiment si cher à sydney j'ai trouvé que c'était assez cher oui en fait après il faut comparer aussi ce qui est comparable par exemple c'est comme si on voyageait en france et qu'on vivait à paris ouais effectivement c'est cher mais c'est parce qu'on a fait le choix d'aller dans une des vies les plus chères après je me dis que si j'avais bougé peut-être que j'aurais trouvé que c'était moins cher après il faut savoir que les salaires sont quand même supérieurs aux salaires français donc effectivement la vie est chère par rapport si on compare à ce que ça nous coûterait en france mais en fait il faut voir aussi que le salaire est plus élevé quand j'ai fait le job là de pickpacker c'était payé quand même 619 dollars net c'était un job déclaré et c'est donc si tu regardes au moins c'est quand même pas si mal si tu as une chambre qui coûte dans les 200 dollars 250 c'est quand même pas mal après on s'était en bac pas voilà exactement donc on faut savoir comme tout est résumé c'est à dire que les salaires sont quand même beaucoup plus élevés qu'en france globalement même pour le minimum syndical on peut multiplier on peut multiplier vraiment ses salaires par deux si par deux ou par trois selon les compétences surtout pour les boulots manuels ou des super boulots on peut vraiment bien gagner sa vie au delà de 1500 dollars par semaine ça dépend vraiment des boulots donc on va le rappeler pour ceux qui travaillent maintenant en australique à cette vidéo depuis le 1er janvier 2017 on est on est taxé à la source 15% jusqu'à 37000 dollars donc sondra qui avait travaillé là il pouvait récupérer ses taxes retournes maintenant il ya plus de taxes retournes par contre il ya la super annuation toujours l'actualité c'est 9,5 % de votre salaire donc de donner bien votre numéro de super et la super comment ça s'obtient tout simplement près de votre banque dès le départ auprès de westpac ou toutes les autres banques vous demandez la super vous donnez le rib super donc c'est identifiant et par contre lorsque vous allez voir demander la super vous allez sera taxé malheureusement aussi à 65% mais globalement voilà vous pourrez récupérer comme une petite somme qui vous permet d'acheter un billet d'avion pour par exemple la nouvelle zélande où vous achetez un petit cadeau voilà donc voilà et au niveau des est-ce que tu as des tas des conseils à donner sur la ville de sydney en particulier est ce qu'il ya des quartiers que tu as bien aimé moi j'ai je suis tomba meuse de sydney donc je pense que je peux en parler pendant des heures j'ai énormément de conseils à donner donc si quelqu'un a besoin d'un conseil parce que j'ai passé dix mois notamment quand j'étais serveuse dans le café je travaillais principalement le matin donc j'ai beaucoup visité et sydney on peut pas s'enlacer il y a énormément de choses à faire il faut pas hésiter aussi à bouger un petit peu autour il ya paul stefens il ya jervis b aussi autour il ya en fait sydney c'est hyper vaste et il ya des merveilles vraiment illimité donc il faut pas hésiter à s'enseigner il faut regarder les blogs et notamment le tien on y trouve pas mal de d'informations et pour moi c'est une mine d'or sydney bon après c'est pas un regard hyper objectif non mais en fait voilà exactement si vous aimez les belles villes avec des belles plages on va dire que sydney c'est vraiment la ville voilà c'est c'est vraiment the place to be on va dire que melbourne on va plutôt chercher ce côté plutôt un peu plus culturel je dirais sydney plutôt ce côté plage après voilà il ya des avantages et inconvénients comme dans toutes les grandes villes donc il faut bien sûr bien gagner sa vie parce que le coup de la vie à sydney si vous travaillez pas ça va ça va rapidement fondre oui et après du coup si l'objectif c'est de faire un road trip par la suite là il faut vraiment vraiment faire attention voilà est ce qui est compliqué pour revenir à l'expérience de sandra qui est essentiellement à sydney c'est difficile d'allier ville est vraiment mettre énormément de côté c'est à dire que même si on gagne un bon boulot il ya des tentations déjà de la ville donc ça peut s'appliquer dans n'importe quelle ville dans le monde indique on est en ville on a des tentations pour acheter du matériel ou ou des sorties le coût de la vie tu as les transports qui sont pas donnés tu as le logement tu as tout ça donc c'est je dirais que si vous souhaitez vraiment mettre de côté à moins d'avoir vraiment un job en or en qui est possible bien sûr allez plutôt en faire ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis s'il ya des personnes qui sont encore partis mais au moins on ferme on n'a pas de dépenses on est vraiment dans son truc et que en fait bah vu que tu n'as aucune tentation bah quand tu peux rien acheter tu achètes rien donc en fait voilà alors que la sydney bah comme dans toutes les villes si vous souhaitez mettre de côté ça va être un peu plus compliqué on va dire je suis totalement d'accord moi j'ai fait le choix de ne pas faire les fermes avec le recul là j'ai quand même deux ans plus de temps de recul je pense que si c'était à refaire vraiment je ferais les fermes pour me donner l'opportunité de partir une deuxième année parce qu'en fait pour le moment on se dit qu'on va être super heureux de rentrer moi j'ai une sorte humelle mais en fait franchement deux années c'est c'est pas trop quoi c'est pas trop il ya tellement de choses à voir en australie c'est un an annonce a passé très vite surtout quand on travaille donc il faut aussi penser à l'après qu'est ce qu'on va faire après est ce qu'on a est ce qu'après ça y est on se lance dans la vie active voilà donc comme a dit sandra faites bien attention sur une année ça peut passer vraiment vite et on peut se faire avoir très rapidement pour le pour valider son second visa donc pour moi la meilleure stratégie d'attaque je dirais c'est de tout de suite faire les fermes comme ça vous validez directement votre votre second visa parce que le second visa on n'a pas le on n'a pas la maîtrise c'est à dire que on peut décrocher un job déjà ça peut être des missions courtes selon la pluie selon la selon le climat selon la saison selon la ferme des fois il ya des barriques dans une ferme en fonction des variétés de fruits ou après il ya pas que le fruit il ya les perles les mines etc mais on va dire que 95% des boulots on va dire en second visa c'est essentiellement les fermes on va pas se mentir donc faites les fermes directement comme ça au moins c'est fait sauf si vous avez vraiment un truc carré genre un an et c'est terminé mais bon souvent bah on regrette de pas l'avoir et une fois que c'est passé malheureusement on n'a pas sa deuxième chance donc faites les fermes dès le départ et au moins vous savez comme ça vous pourrez revenir bah souvent quand tu as fermes en australie et que tu reviens en france bah qu'est ce qui va se passer pour et d'ailleurs je suis vraiment étonné de la proportion du nom de personne qui fait un second visa on a l'impression que c'est devenu quasiment une normalité enfin c'est vraiment incroyable donc faites le après il ya bien sûr d'autres options en pvt nz pvt canada pvt mais voilà comme tu l'as dit un an ça passe vite et surtout un pays qui est grand grand comme 14 soit la france pas forcément toi comme vous voyez dans la vidéo sandra a fait essentiellement siné c'est qu'une petite goutte d'eau dans la bouteille à s'attaquer on va dire au gros morceau de l'australie c'est assez énorme ça il faut des il faut il faut beaucoup beaucoup de temps pour visiter l'australie donc nouveau de pg peut-être que s'en a elle est restée un peu trop dans sa zone de confort peut-être dans son expérience on va dire et que bah on apprend ce qu'un cercle d'amis c'est un cercle vicieux un réseau et en fait après quand on décide de partir ça fait la passion que quand on est parti la première fois de france parce que là on a créé notre réseau ça y est on connaît plein de gens on arrive à vivre sa petite vie à profiter et en fait voilà il ya dix mois qui se sont passés et ben c'est trop tard pour les fermes donc après j'ai fait quand même mon road trip du coup principalement la côte est et le centre oui donc t'as à yos rock et à les springs voilà après ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais seule quand on part comme ça pendant dix mois on rencontre beaucoup de gens mais le problème c'est que souvent les gens bougent ce qui est normal ce qui est préférable d'ailleurs mais du coup au moment où nous on veut faire notre road trip et ben malheureusement soit les personnes n'ont pas assez d'argent soit voilà on n'a pas trouvé une personne à l'instant donc moi j'ai décidé comme suscité tout à l'heure de faire mon road trip toute seule mais grâce au bus greyhound et je me suis dit ben il n'y a rien qui va m'empêcher de faire mon road trip personne n'est dispo c'est pas grave moi ça m'empêchera pas de voir ce que j'avais envie de voir et donc j'ai fait comme ça mon petit road trip sur la côte est de Sydney à Cairns et après vers le centre voilà exactement après bon bah c'est aussi important de voir s'il y a vraiment un truc à pas rater en australie en tout cas c'est vraiment la partie centre rouge j'insiste vraiment donc toute la partie désert qui est vraiment exceptionnelle si vous avez vraiment deux immanquables centre rouge et Sydney et après bon bah cible et bien sûr en qualité en fonction de votre timing et voilà fait en fonction de vos envies bien sûr c'est pas une fidélité en soi est-ce que tu as des est-ce que tu as des des astuces sur Sydney au niveau des une par exemple une adresse de resto un resto à corps à conseiller ou un bar à conseiller ou enfin des bonnes adresses en fait il ya des bars il ya un bar j'enverrai le nom après il ya un par en fait avec une super vue sur l'opéra de Sydney et il n'est pas très connu donc ça je peux donner des conseils il ya aussi des bars des bars tournant en fait assidés oui magnifique il ya vraiment tous les types de bars il ya plein de bars avec des vues splendides des bars avec des bonnes ambiances d'accord excellent et et sydney l'hiver c'est pas un peu trop mort non alors c'est sûr que en hiver ça bouge pas des masses mais justement c'est peut-être le bon moment pour travailler exactement alors il ya peut-être moins de boulot dans la dans les boulots saisonniers donc après monte à moins de concurrence mais tu as moins d'offres donc etc c'est sûr que bon c'est un peu des métiers manuels mais c'est peut-être le bon moment aussi beaucoup pour se plonger à fond mais après le but c'est de bien faire attention aux saisons sur toute l'australie et d'aller au bon endroit au bon moment ça c'est vraiment important aussi et oui c'est la clé c'est voilà il faut être au bon endroit et au bon moment si vous voulez si vous voulez que ça fasse mouche ben il faut il faut bien sûr se présenter dans le bon timing est-ce que tu as des derniers conseils à donner aux futurs backpackers que tu as oublié qu'ils souhaitent partir qu'il voulait franchir le cap à partir en pvt au sali alors pour moi si à un moment donné dans sa vie on se retrouve en plein questionnement si on a envie juste de vivre une aventure mais qu'on trouve pas le courage ce qu'il faut se dire c'est que de toute façon quelle que soit l'issue même si on échoue même s'il ya des jobs qui se passent pas bien ou voilà dans tous les cas c'est une expérience qui est incroyable l'expérience de ma vie ça m'a changé grâce à ça j'ai pu travailler dans un j'ai trouvé un emploi qui me permet de voyager j'ai été en chine l'année dernière j'ai été à bali j'ai pu retourner à sydney et dans tous les cas c'est une expérience qui va valoriser notre cd parce que même si on échoue on aurait eu le courage de le faire et ça il ya énormément de gens qui l'envient et qui nous l'environ toujours donc vraiment il faut sauter le pas il ya aucune enfin il ya vraiment oui c'est sûr on peut échouer mais dans tous les cas c'est une expérience qui est incroyable voilà moi c'est l'expérience de ma vie et j'ai qu'une envie c'est de repartir en tvt donc voilà j'ai deux ans de recul et je peux le dire que franchement je regrette pas du tout quoi non exactement c'est que voilà il faut juste le sentir et après de toute façon vous n'allez pas le regretter et pour revenir à ce qu'a dit sandra par expérience fait quasiment sept ans que j'ai cette chaîne youtube des gens qui sont rentrés à cause de l'argent je pense que j'en connais même pas ou parce que c'était parce que c'était pas une motivation si vous êtes vraiment motivé déterminé il ya toujours une solution en tvt il faut juste trouver la solution si vous n'avez pas d'argent et vous avez vous trouvez pas de boulot en ville allez en elpix par exemple fait du volontariat il ya des tas de boulots enfin il n'y a pas besoin d'être bilingue il ya énormément de boulot dans les fermes toute l'année vous avez du travail alors après vous n'allez pas trouver du boulot comme ça bien sûr donc il est conseillé d'avoir son véhicule si vous partez en dehors de la ville et en ville il ya plein de boulots inimaginable fait du dish washing pour nettoyer les plats les petits boulots en fait distribuer des flyers ça c'est le bas de l'échelle mais voilà il ya si vous n'avez pas de revenus ben faites comme moi par exemple mon premier boulot c'était nettoyer les chambres dans une auberge jeunesse alors c'est plus nettoyer les carreaux etc des petits trucs mais au moins vous économisez et la meilleure façon d'en gagner c'est pas d'en perdre c'est surtout ça souvent on est focus argent 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 alors voilà évite de en dépenser au dès le départ et stop l'hémorragie au niveau du logement et après bon moi ça comme et comme a dit sandra en début de vidéo à juste titre quand vous allez lancer vous avez décroché un premier job vous allez prendre confiance en vous et après bon bah ça va ça va aller tout seul plus important c'est un petit réseau professionnel et aussi d'amis et c'est aussi ça votre force moi je sais pendant mes deux pbt c'est surtout si les contacts qui m'ont pas mal aidé quoi dans un certain moment de l'expérience et les mêmes professionnels quoi parce que l'apprent on vous recommande ce fait du bon boulot quoi après on peut on rencontre des gens vraiment extraordinaire ce qu'il faut se dire c'est que les personnes qu'on a rencontré souvent on les revoit après et c'est des amitiés qui n'ont pas de prix en fait on a partagé une expérience incroyable avec eux moi j'ai vécu avec un exactement un autre lien qui était d'origine aborigène et là je les revues au mois d'août et enfin je me dis c'est un truc de fou j'étais là en train d'écouter mon ancien colloque aborigène en train de me jouer des petits jéridoux et c'est un truc de fou en fait après ce qu'on se compte les liens qu'on a créé on les garde à vie je te le confirme le réseau c'est très important et même après effectivement on peut avoir une lettre de recommandation pour la suite on peut en plus on on acquiert un certain niveau d'anglais même si on à la base on parle pas super bien anglais dans tous les cas c'est un truc qui valorise quoi et voilà c'est une expérience incroyable voilà donc il faut pas faut pas passer dans le principe de dire si je pars ça va faire un trou dans mon cv non il faut savoir la valoriser l'expérience montrer à votre futur employeur en france ou à l'étranger vous n'êtes pas parti un an en vacances parce que ça peut être l'image qu'on peut donner vous êtes parti dans une vraie expérience humaine une expérience aussi professionnelle ça peut apparaître un peu aberrant mais quand je suis revenu en 2013 lors de mon pvt la première année j'avais le directeur de ma boîte informatique en disant j'ai ramassé des fruits il a rigolé il dit mais ce mec là il a ramassé des fruits alors qu'il a un bac plus 5 c'est un mec qui en veut ça c'est voilà il faut mettre en avant quoi c'est donc ça c'est important voilà mais en tout cas merci sandra pour cette super interview vidéo donc elle est partie donc 11 mois à sydney n'hésite pas à m'envoyer en message privé donc bas des des bonnes adresses sur sydney voilà des petits conseils je vous mets je vous mettrai directement sur l'instagram en bas de la vidéo voilà si vous souhaitez aussi de la contacter par des conseils sur sydney ça sert aussi c'est ça ce genre de vidéo pour vous qui c'est aussi un réseau peut-être qu'elle va pouvoir vous conseiller sur des voilà sur sydney essentiellement si vous avez des conseils sur l'australie à lui demander et ben en tout cas j'espère que tu vas pouvoir repartir en pvt nouvelle zélande merci 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 pour le temps que tu m'as accordé je serai ravie effectivement d'aider les personnes qui en ont besoin pour sydney pour mon road trip des conseils pour trouver du boulot je suis dispo avec grand plaisir voilà en tout cas soit bien soit patiente il ya un jour tu vas pouvoir repartir ça va faire du bien au moral comme on dit voilà merci en tout cas